Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul donc en fait je suis retourné en Alsace pendant quatre jours donc je suis partie jeudi et je suis revenue tout à l'heure et juste avant de partir donc mardi je crois j'avais commandé un un colis donc du coup bah j'ai en fait je les reçus mardi et j'avais commandé la semaine d'avant donc voilà je vais vous présenter tout ça alors on va commencer par le colis donc c'est de céleri online donc en fait chaque année je commande là bas parce que ils font des super promos donc là j'ai commandé deux choses et commandé un pantalon donc parce que le mien il est trop petit donc c'est un JMR rouge et blanc donc il y a des petites bandes blanches sur tout le long et là il y a des poches donc ça c'est hyper pratique le derrière c'est comme ça c'est tout rouge et pardon et là il y a des renforts aux genoux et donc ici il y a des petits liserés blanc surpiqures des surpiqures blanches donc du coup il est pas mal et en dessous c'est du c'est bizarre en fait c'est de l'élastique en bas donc il m'a coûté 14 euros 36 et à la base je crois qu'il était à 21 quelque chose donc voilà ensuite alors c'était pas prévu normalement je devais acheter que le pantalon mais j'ai craqué voilà j'ai trouvé ça c'est des liquides snacks je vais essayer de pas faire de bruit c'est à l'eucalyptus et en fait c'est normalement faut mettre dans les boules liquides comme ça le cheval il fait rouler la boule et du coup ça sort par quelques petites rouges et moi je vais m'en servir pour donner en friandises quand on fera un exercice donc j'ai acheté deux paquets de 100 g c'était c'était 1,50€ les 100 g donc c'est hyper cher c'est menthe et eucalyptus donc je vais vous montrer donc là normalement c'est pas dans le seau là alors attendez donc il y a deux couleurs différentes et des petits coeurs en fait on fera des close up toute façon donc voilà et en fait dans le seau ça sent vraiment hyper bon on va passer à horsewood et kramer c'est parti on est désolé pour la lumière mais en fait le soleil est revenu tout à l'heure il y avait un nuage un nuage de vent mais maintenant là il y a le soleil donc voilà alors on va passer au premier magasin donc c'est chez horsewood alors j'ai rien acheté pour les ânes mais par contre j'ai fait deux petits achats donc j'ai acheté un lit col éthologique donc c'est un petit col éthologique noir mais vraiment basique il y a juste ça pour tenir les deux cordes donc pour info en fait la dernière fois j'avais pas été à horsewood enfin on avait été mais en fait ils étaient en travaux donc du coup ils étaient dans une toute petite pièce et du coup bah maintenant ils sont dans leur vrai magasin et vraiment il est beau quoi voilà en fait tous les magasins là bas sont beaux en fait c'est pour katina parce que quand je pars en balade je vais pas prendre le lit col plat parce que bah j'aime pas trop et puis j'aimerais bien essayer de la monter sans mort donc du coup bah je lui ai pris un lit col éthologique donc il m'a coûté 3,90 euros j'avais pas envie de mettre 50 euros déjà j'avais pas 50 euros donc bon voilà j'ai acheté cette brosse donc c'est pour alors on vous fera une présentation donc c'est un animal déjà c'est une fille ce n'est pas un liquidé mais on vous dira on vous fera une présentation plus tard et on vous dira pourquoi on peut pas vous dire maintenant dans la présentation en fait mais ça arrive bientôt vous inquiétez pas alors j'ai acheté cette brosse en fait c'est une imitation de magic brush j'avais la même en rouge pour les ânes mais j'aime pas mélanger les brosses parce que les maladies tout ça donc c'est une hypotonique je sais pas si on voit bien elle est noire basique donc ça c'est pour enlever la boue tout ça et elle m'a coûté 2,50 euros ensuite on passe à cramer donc en fait je ne devais pas y aller on est d'accord je vais juste passer à hors soude sauf que bah j'ai pas pu résister donc voilà alors qu'est ce que j'ai acheté j'ai fait 6 achats mais c'est à peu près les mêmes donc ça c'est tout pour les ânes et puis alors ça c'est un peu comme les snacks liquides c'est des toutes petites riandises en fait c'est les mêmes mais ça c'est goût je crois que c'est radis et carottes je pense vu qu'il y a des images là donc en fait c'est pour récompenser donc il y a 300 grammes et ça m'a coûté 1,99 euros je mets ça dans mes bananes pour quand ils font de l'exercice donc j'ai acheté donc les mêmes à la banane et à la pomme donc c'est exactement les mêmes sauf que c'est des ronds donc toujours 1,99 euros les 300 grammes donc voilà j'en ai eu pour 4 euros on est tombé là dessus en fait et en fait c'est des échantillons muesli comme pour nous en fait mais il y a plusieurs sortes de graines tout ça donc c'était vraiment pas cher et je me suis dit que pour mettre dans mes friandises que je fais moi-même et bah ce serait pas mal comme ça ça changerait les goûts tout ça donc j'en ai pris 4 donc c'est chacun combien il y a de grammes ? 500 grammes pour 99 centimes donc franchement voilà celui-là je l'ai eu à 63 centimes donc franchement c'est vraiment bien donc celui-là c'est muesli bio aux herbes donc c'est un mélange d'herbes je pense il y a de l'orge du blé tout ça en fait il y a un petit peu tout dans chaque donc voilà ensuite il y a saveurs fruitées donc bah il y a des fruits dedans celui-là c'est muesli senior mais bon moi c'est pas ça qui m'intéresse c'est parce que bah il y avait plusieurs c'est c'est je vous laisse y prendre différents goûts le dernier donc celui-là il y a des granulés du maïs tout ça et c'est le muesli classique voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de liker de commenter et de vous abonner n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que notre nouvelle vidéo sort à la semaine prochaine je vais vous montrer mais que je cache l'adresse tu veux montrer quoi ? bah je sais pas y y y y y y y